Bonjour à tous ! Bonjour à tous, c'est Anthony et Thibault pour une nouvelle séance avec AT indien. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer un petit circuit pour brûler un petit peu de calories parce qu'en temps de confinement, on est souvent un petit peu plus sédentaires, on mange plus, donc on a tendance à prendre un petit peu de poids. L'exercice qu'on va vous proposer aujourd'hui, enfin le circuit du moins, dure à peu près 10 minutes. Vous pouvez faire 3, 4, voire 5 fois par jour. L'idée, c'est que si vous faites au moins 5 fois par jour, vous brûlez environ 300 calories. Donc, ce qui est pas mal déjà en temps de confinement. Pas besoin de matériel pour aujourd'hui. Zéro matériel. Vos jambes, vos bras, ça suffira. Ceux qui veulent se mettre une petite difficulté en plus, vous pouvez toujours prendre une petite paire d'halters ou deux petites bouteilles d'eau parce qu'on va travailler un petit peu avec les bras. Donc, si vous voulez solliciter davantage, vous avez le droit. C'est pas obligatoire, comme vous voulez. Donc là, on va commencer tranquille pour faire monter un petit peu le cardio. On va vous demander simplement d'avancer d'un pas et de reculer. Allez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Simplement, un pas vers l'avant. On essaye de mettre les bras avec. Donc, vous les laissez pendant tranquillement, mais vous essayez d'avancer le bras opposé à la jambe à chaque fois. Donc là, ça commence tranquille. C'est vraiment pour chauffer un petit peu les muscles, pour remonter la fréquence respiratoire, le cardio. Donc là, l'idée, c'est qu'on va ajouter les bras en même temps. Donc là, on va avancer le bras en même temps. Vous avancez à chaque fois le bras qui est du même côté que la jambe. Donc droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on dit ceci, le bras qui se tend, c'est le même que la jambe qui avance. C'est pareil quand on revient. Voilà, le retour, c'est pareil. Voilà, exactement. On essaye de bien respirer. Si vous êtes perdus avec les bras, vous les mettez le long du corps et vous faites simplement les jambes. Ça commence à chauffer normalement. Donc là, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va avancer les deux pour en même temps. Alors, repartez à zéro, remettez-vous en place, parce que la plupart, on est sûr que vous avez un petit peu avancé. Et là, les deux bras avancent en même temps que les deux jambes. Tac, tac. Vous ne vous prenez pas la tête, on avance les bras quand vous avancez, vous les ramenez en reculant. Allez, toujours en respirant. Pour ceux qui peuvent, on essaie d'accélérer un petit peu la cadence. Pour avoir un beau rythme de respiration sur cet exercice, soufflez quand vous avancez et vous tordez les bras. Et inspirez en revenant derrière. Allez, encore un petit peu. On compte encore 10. 1, 2, 3. Ça va chauffer dans les épaules pour ceux qui n'ont pas arrêté les bras depuis le début. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est pas mal. On enchaîne aussitôt avec des exercices un petit peu pour les jambes. Donc là, on va vous demander d'écarter les pieds et les largeurs des épaules à peu près. Les pieds légèrement tournés vers l'extérieur. On va venir descendre comme si on voulait s'asseoir. Regardez, si je me mets de profil, je garde mon dos bien droit. Et je descends les fesses vraiment en arrière. Je ne suis pas là devant. Les fesses bien en arrière. Les genoux ne peuvent jamais dépasser ma pointe de pied. Donc là, je m'assieds et je remonte. D'accord ? Vous n'essayez pas. Non, vous n'essayez pas complètement. Sauf si vous avez bien sûr une sécurité derrière ou une chaise ou quelque chose. Mais on ne veut pas de problème de bassin. Donc là, l'idée, on vient descendre, on remonte. Et là, on enchaîne aussitôt avec 4 coups de poing. 2, 3, 4. On va mettre les bras devant. 1, 2, 3, 4. Allez, 3. Deuxième squat. 4. 5. Si c'est trop rapide, vous allez moins vite. Allez, 4 squats encore. Deux squats encore. Et on relâche. On récupère. On récupère 30 secondes. On souffle. Hydratez-vous déjà parce qu'on a déjà consommé pas mal d'eau. On se remet en place. Donc là, on va partir un petit peu plus longtemps. Là, on a fait pas tellement de squats. Maintenant, on va partir sur un certain temps. C'est-à-dire qu'on vous laisse libre de mettre le rythme que vous voulez. Donc, on ne comptera pas. On va juste partir sur 40 secondes d'exercice à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le nôtre. Et on prendra 20 secondes de repos. Et on fera ça deux fois. Allez, on démarre en 15 secondes. Qu'on est bien récupéré. Donc, les pieds écartés à la largeur de vos épaules. Les pointes légèrement vers l'extérieur. Et on part dans 3, 2, 1. Et allez. Un squat. 4 coups de poing. Chacun à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller à notre rythme. Tant que vous faites les exercices correctement, on tire bien les fesses derrière. Et on souffle bien en inspirant sur la descente. On souffle en remontant. Et sur les coups de poing, on essaye d'avoir votre rythme de respiration à vous. Ceux qui veulent faire le squat en tordant les bras devant, vous pouvez aussi vous laisser les bras tordus. Tac, 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 tac. C'est une possibilité aussi. Ça permet de faire un petit peu contrepoids. Ça doit bien chauffer, là, dans la jambe. Allez, 2, 1. Et on relâche. Allez, 20 secondes de récupération. Essayez de gérer votre propre rythme à vous. C'est-à-dire que le temps de récup, il est le même pour tout le monde. Mais vu que vous faites l'exercice plus ou moins vite, vous n'avez pas forcément le même niveau de récupération. Bref, vous soufflez bien. Ici, il faut que vous preniez 10 secondes de plus. Vous les prenez 2, 1. Allez, on y va. Un squat, une flexion et 4 coups de poing. Allez, respirez bien par la bouche. Celui-là, il sollicite un petit peu. On regarde loin devant. S'il y a des genoux capricieux, vous ne baissez pas trop les coups de poing à hauteur de poitrine. S'il y a des douleurs aux épaules, vous les faites un petit peu plus bas. Comme on vous montre là, ça tire à moins dans les épaules. Quitte à le faire vraiment contre les cuisses. Allez, on sort les pectoraux. Allez, adaptez la hauteur des coups de poing. Et on relâche. Soufflez bien, vivez un petit coup. On a 20 secondes, encore 15. Et on passe à l'exercice suivant. C'est là où vous allez pouvoir vous servir de petites haltères pour ceux qui le veulent. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez très bien le faire à vide. C'est plus pour solliciter au niveau cardio. Les haltères, c'est du bonus pour ceux qui seraient un peu plus en forme et qui auraient un peu plus de force dans les bras. C'est à vous le voir. Pour cet exercice-là, on écarte les pieds. Les jambes ne vont pas travailler. Les pieds largeurs des épaules, comme tout à l'heure. On monte les mains à hauteur des épaules. Ramenez vers vous, les coudes tirés vers l'arrière. Et là, on va pousser devant, ramenez vers vous. Allez, 1, 2, et on souffle en poussant. 3, 4, 5, 6, 7. On fléchit légèrement les genoux. 9 et 10. On relâche, on revient en position de départ et on en fait 10 vers le haut. 1, on tend bien les coudes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, normalement, ça chauffe un petit peu. On reviendra le long du corps et on monte à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient à 0 pour le premier. Allez, 1. S'il y en a qui ont besoin de pause, vous l'apprenez sur cet exercice-là et vous enchaînerez avec nous sur celui d'après. 4, 5, 6, 7, 8. Soufflez en poussant. Et 10. On relâche, on revient à 0 en haut. 1, 2, 3, 4. On essaie de ne pas descendre les coudes plus bas que les épaules. 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, bras le long du corps et on monte à l'horizontale. 1, 2, pas plus haut que les épaules. 3, 4, 5. Les genoux fléchis, toujours. 7, 8, 9 et 10. On relâche. On récupère. Une trentaine de secondes. On hydratez-vous un petit peu. Marchez un petit peu sur place pour déverrouiller un petit peu les jambes. Les bras, vous les laissez bien pendant. Ceux qui avaient des haltères et qui se sentent, vous les gardez. Si c'était trop lourd, vous les enlevez. On fait la même chose à vide. Allez, on repart dans 10 secondes. N'oubliez pas de respirer. Pas d'apnée. On vous le répète, mais c'est important. Allez, 2, 1. Et on pousse devant. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Les épaules douloureuses un peu plus bas. Et 10. On relâche. Position angle droit au niveau des coudes. 1, 2, 3. Vers le haut. 4, 5. Ceux qui ont mal aux épaules, vous faites les biceps devant les flexions simplement. Devant vous. 3, 2, 1. Et on relâche. Bras le long du corps. Allez, 1, 2. À l'horizontale. 3, 4. On souffle en montant. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. On reprend devant. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3. Le dos bien droit. 4, 5, 6, 7. Allez, 3 dernières. 2, 1. Et on relâche. En haut. Allez, plus que 2. 1. On serre les dents. 2. Si c'est trop dur, vous ralentissez. Ce n'est pas grave si vous ne suivez pas notre rythme. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Bras le long du corps. Allez, les 10 dernières élévations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Allez, il reste 2 minutes pour ce petit circuit. Vous pouvez poser les haltères. Inarrêtez-vous encore une fois. Buvez, buvez. Et on se remet en place juste après pour un dernier travail qui ne sollicitera que les jambes. Donc là, on laisse les bras tranquilles. Ça a suffisamment chauffé. Et on se met en place pour le dernier exercice. Donc le dernier exercice se compose de 2 exercices en fait. L'idée, c'est qu'on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir les squats. Vous savez, là, on vient descendre comme si on s'asseyait. On va venir le faire deux fois. Et ensuite, on enchaîne tout de suite avec une fente. Donc si je me mets de profil, une fente c'est quoi ? Je viens bien mettre mon pied à plat devant. Le pied derrière est légèrement levé comme ça. Et je descends un petit peu le bassin. Et je reviens en position. D'accord ? Alors pour ceux vraiment qui se sentent à l'aise, on va venir plus écartés. Sinon, pour la plupart, on va venir essayer de descendre tout doucement le bassin. Comme ceci. Et on en fait deux. Ok ? On ne va pas toucher le sol. Donc ça donne. Sur le squat, vous tendez les bras devant. Comme ça, ça fait contrepoids. Un, on remonte. Deux, on remonte. Une fente devant. Et on change de jambe. Ok ? Allez, on y va ensemble. On est parti. Il nous reste une tremble de travail. On va les découper. C'est prêt ? Allez, c'est parti. Un, deux, fente devant. À droite, à gauche. Si vous faites l'arrière, ce n'est pas grave. Un squat, deux squats. On fléchit devant. On revient. Devant. On revient. Un, deux. Devant. Devant. Un, deux. Devant. Devant. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on continue. Un, deux. Devant. Devant. Allez, encore une. Un, deux. On fléchit bien pour ceux qui peuvent. Et on relâche. Allez. 20 à 30 secondes de récupération. S'il y en a qui sont plus à l'aise, vous vous souvenez des exercices, vous reprenez dans 10 secondes. Nous, on en a encore 20. Chacun à votre rythme. Ce sont des exercices qui sollicitent pas mal les genoux. Donc, attention, si vous avez des douleurs, surtout, forcez pas. Évitez de vous faire mal, c'est pas le but. Les genoux et les hanches douloureuses. Vous faites juste le pas devant, légère flexion s'il faut. Si vraiment vous pouvez pas, vous faites que le pas devant. Ça sollicite un petit peu moins les articulations. Allez, on repart. Et on est parti pour les 40, 45 dernières secondes. Pieds écartés. Largeur d'épaule. On tire bien les fesses derrière. Je vais le faire du profil. Un petit peu. Voilà. Allez. 1, 2, devant, devant. 1, 2. On regarde loin devant toujours. On regarde pas les pieds. 2, devant, devant. Allez, encore. Devant, devant. 1, 2, devant, devant. 1, 2, devant, devant. Allez, dernière. 1, 2, devant, devant. Et on relâche. Récupérez bien. Si vous le faites moins vite que nous, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'enchaîner 2 flexions et 2 fentes devant. Et après, le rythme, c'est vous qui le gérez. Si vous allez à notre rythme, ça sollicite un petit peu. Si vous allez au votre, ça va vous solliciter exactement comme nous, ça nous sollicite sur notre rythme. Donc voilà pour cette petite séance de cardio, sollicitation cardio-musculaire. Renforcement musculaire en même temps. Et que vous pouvez réaliser à nouveau 3 à 4 fois dans la journée. C'est des petites sessions. On a fait 10 minutes. Donc si vous découvrez 4 fois 10 minutes dans la journée, on sera pas mal. Voilà. Du bravo et puis bon courage. Bonne journée. A vous bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada